Après plus de 35 ans à voir son nom apparaître dans le titre de chaque opus, la princesse Zelda devient enfin le personnage principal de sa propre aventure à compter du 26 septembre 2024 dans Echoes of Wisdom, un premier jeu où Link sera cette fois-ci le dame oiseau en détresse, un inversement de situation qui vient avec son lot de nouveautés plus ou moins bien senti au niveau du gameplay, et ça bah je vais pouvoir longuement vous en parler car j'ai quasiment 100% Echoes of Wisdom, oui il me manque juste 2 quarts de coeur, salut la team JVM ici Tamalou, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test d'un jeu Zelda, en plus c'est toujours un bonheur, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler l'existence du hors-série sur le site jeux vidéo magazine autour de Zelda, il y a celui sur Assassin's Creed qui arrive bientôt, donc dépêchez-vous il en reste plus beaucoup pour les livres Zelda et ça me fait très plaisir d'avoir eu tous vos retours, donc merci à vous par rapport à ça. Mais trêve de bavardage et de galéjade, comme je vous disais en introduction, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures sur Echoes of Wisdom, donc je vais pouvoir vraiment vous parler de tous les thèmes qui questionnent autour de ce nouveau jeu Zelda, en effet est-ce que c'est une vraie évolution de la série, est-ce que c'est une nouvelle formule payante et quid de la tradition et des donjons ? Je vais aborder ces points et bien plus encore dans ce test ultra complet de Echoes of Wisdom avec bien évidemment aucun spoil, en tout cas vous allez voir, je vous ai filmé vraiment mes deux premières heures de jeu et je me suis arrêté là, comme ça, normalement vous n'aurez pas de spoil à l'image. Préparez-vous dans tous les cas à atterrir dans les vastes plaines d'Hyrule à mes côtés, on est parti. On en a parlé dès l'introduction et c'est sans aucun doute l'un des éléments qui a fait le plus parler de lui au moment de son annonce, mais oui Echoes of Wisdom nous offre une perspective nouvelle et ce dès les toutes premières heures de jeu. En effet, après une courte séance d'introduction aux côtés de Link, ce dernier se retrouve aspiré dans une faille mais parvient in extremis à libérer la princesse Zelda. En s'échappant, Zelda se rend alors compte de l'état catastrophique du monde d'Hyrule parsemé de failles qui engloutissent les gens et des parties de la carte, Zelda se dirige donc naturellement au château d'Hyrule pour en parler à son père mais se fait alors traiter comme une criminelle et jeter en prison le roi ayant été remplacé par une version maléfique. C'est à ce moment-là qu'elle croise le chemin de Tree d'ailleurs qui va l'aider dans sa quête en introduisant une nouvelle mécanique de gameplay consistant à reproduire des échos d'objets ou d'ennemis pour progresser. Rassurez-vous on en reparlera beaucoup plus en détail après car je vais même dédier une partie entière. Tree sera d'autant plus utile car l'autre particularité de Tree c'est aussi de pouvoir refermer les failles de néant qui parsèment désormais Hyrule permettant ainsi de restaurer la paix dans le monde progressivement. On va donc devoir se déplacer d'une grande faille à une autre, chacune contenant un donjon différent pour parvenir au boss de fin, une structure somme toute très classique dans un jeu Zelda 2D. De ce point de vue-là, on est vraiment sur quelque chose d'assez traditionnel et efficace même si on sent l'apport de Breath of the Wild car on peut faire les donjons dans l'ordre que l'on souhaite, la seule difficulté provenant de notre faculté à avoir récolté suffisamment d'échos en chemin pour venir à bout de tel ou tel obstacle. De ce point de vue-là, Echoes of Wisdom ne révolutionne rien, je vous en ai déjà parlé, mais nous fait quand même passer avec plaisir d'une région à un autre, d'un peuple à un autre et d'un boss à un autre, comme je vous disais, quelque chose d'assez classique car la vraie particularité de cette Echoes of Wisdom réside dans sa nouvelle mécanique liée aux échos. Bon, qui dit qu'on va incarner la Princesse Zelda dit qu'on ne va pas agir comme Link et qu'on ne va pas pouvoir se battre à coup d'épée. Enfin, vous allez voir, on va nuancer un petit peu tout ça par la suite. Donc Zelda, quant à elle, utilise le pouvoir principalement de tri qui lui permet d'invoquer des échos des créatures qu'elle a déjà vaincus ou des objets qu'elle a pu croiser. Bien évidemment, vous êtes limité car certains échos coûtent plus de ressources que d'autres, mais dans l'idée, vous allez donc pouvoir vous servir de ce pouvoir pour envoyer des combattants en première ligne, vous soigner ou bien évidemment pour passer de nombreux obstacles. Une nouvelle mécanique de gameplay qui offre une grande rejouabilité au titre et plusieurs manières différentes de passer un obstacle, ce qui fait qu'on n'aura pas l'impression d'avoir joué à la même partie que les autres, c'est très inventif, original et on se surprend à s'étonner de certains effets. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que du positif avec ce nouveau système d'échos, ou du moins, si on va pas non plus aller jusqu'à parler de points négatifs, on peut quand même émettre certaines réserves vis-à-vis de son utilisation. Déjà, si on prend les combats, honnêtement, la perspective est très intéressante car ici, on va plutôt passer son temps à fuir l'ennemi, ce qui apporte une toute nouvelle dynamique à l'ensemble. De même, on a une vraie profusion d'ennemis à notre disposition et c'est très amusant de se placer de l'autre côté en soutenant certains monstres pour une fois. On se met presque à avoir de l'empathie pour eux car on observe davantage leur fonctionnement et leurs habitudes et ça change aussi totalement notre vision d'eux. Mais il faut bien reconnaître qu'on va surtout passer son temps à invoquer les créatures les plus puissantes qu'on ait pu récupérer, histoire de faire le ménage et qu'une fois la découverte d'un nouvel écho passé, on va rester sur des mêmes rails. Rien de très grave puisque Link donne habituellement de simples coups d'épée et au final ça reste répétitif. Mais pour beaucoup de joueurs, on pourra un peu avoir l'effet TOTK où toute la liberté offerte en termes de création va se résumer à refaire un overbike pour se déplacer par exemple. Et ici, bah c'est le cas aussi avec certains échos très pratiques pour se déplacer facilement dans différentes directions qu'on va du coup utiliser un petit peu en boucle. La liberté et la profusion amènent au final à un certain rétrécissement de la boucle de gameplay, ce qui est assez paradoxal. Un constat moins marqué toutefois dans les donjons qui sont l'un des vrais points forts de ce jeu. Vous allez voir, je vous en parler plus en détail mais vraiment ça va faire plaisir à pas mal de monde. Dans ces moments là, on va vraiment devoir davantage se creuser les méninges, rechercher dans nos échos des éléments qui pourraient nous aider à passer une énigme en particulier. Même si la recherche d'échos dans notre inventaire est loin d'être facilitée, surtout quand on commence à avoir accumulé pas mal d'éléments, à ce moment là, ça peut être un petit peu rébarbatif. Si vous voulez, c'est un petit peu comme dans TOTK quand vous vouliez attacher un élément à une flèche et que vous deviez aller chercher dans tous les éléments. C'est un petit peu le même système pour les échos et ça peut être un petit peu long. Bref, on le voit, le nouveau système d'échos est donc un outil à double tranchant car il offre certes une boucle de gameplay totalement originale pour la série et une nouvelle perspective vis-à-vis du monde qui nous entoure mais en même temps il est très symptomatique de cette trop grande liberté offerte aux joueurs depuis TOTK et qui peut mener à une forme de répétitivité car le joueur lambda va se contenter de répéter les mêmes gestes et d'invoquer les mêmes échos à partir du moment où vous la trouvez les plus efficace. Après, le système d'échos n'est pas la seule option à disposition pour Zelda puisqu'elle pourra aussi utiliser deux autres éléments pour se battre et pour passer des énigmes. En plus du système d'échos, il est aussi possible de se synchroniser avec différents objets ou monstres pour bouger en même temps qu'eux ou les amener à nous, ce qui couplé au système d'échos offre des énigmes très inventives et en combat ça peut être très intéressant car vous pouvez par exemple invoquer un écho et bloquer votre ennemi avec ça, ce qui fait qu'il ne pourra pas s'échapper de votre écho. Enfin, il est aussi possible de se transformer en Link l'espace de quelques instants pour être surpuissant, ce qu'à titre personnel je perçois un petit peu comme un aveu d'échec d'un gameplay qui n'ose pas totalement se détacher de Link pour nous offrir une vraie expérience aux commandes de Zelda. Qu'on s'entende, c'est très efficace et agréable que de jouer Link dans cette version un peu plus action du gameplay traditionnel de Zelda mais c'est peut-être un petit peu trop agréable et du coup on est un peu triste de revenir à Zelda après coup. Donc vous voyez au début de ce test, si on se concentre sur les éléments négatifs ou du moins sur les remarques que j'ai pu formuler vis-à-vis de certains éléments de gameplay qui marchent plus ou moins bien, on peut se dire que le bilan est tout de même assez mitigé pour cette Echoes of Wisdom et vous voyez malgré une proposition extrêmement originale qu'à titre personnel j'ai beaucoup apprécié, vous voyez qu'il y a quand même certaines zones d'ombre. Mais rassurez-vous, c'était le seul point où Echoes of Wisdom pourra diviser parce que pour le reste, on est quasiment sur un sans faute, vous allez voir, rassurez-vous, on est bien sur un jeu Zelda. Et même sur un titre qui parvient habilement à mêler modernité et tradition pour parvenir à un résultat encore plus agréable. A commencer par ces donjons, ces vrais donjons, enfin ! En effet, au niveau de ces donjons, Echoes of Wisdom marche dans les traces de ses prédécesseurs. Ainsi vous progresserez dans votre aventure en réalisant des donjons, en vainquant des boss et concrètement on va habituellement se rendre dans une ville, parler avec un peuple, les aider puis se jeter dans une grande faille pour venir véritablement en aide à leur peuple ou à leurs dirigeants etc. On va avoir des mini-faces dans les failles où on va devoir surtout faire de la plateforme en évitant les ennemis. On en reparlera un petit peu plus dans la partie exploration. Et puis après on va arriver à des donjons. Et oui parce que les donjons ils sont réclamés depuis longtemps, du moins les vrais donjons qui ici font leur retour et on retrouve honnêtement l'atmosphère des anciens Zelda. Je ne rentrerai pas trop dans les détails mais ceux-ci sont admirablement bien construits et offrent des chemins différents et même des téléporteurs pour simplifier son exploration. Les énigmes fonctionnent très bien et reposent sur des échos que l'on peut trouver dans le donjon ou que l'on aura récupéré ailleurs. Et surtout le titre met vraiment à l'honneur les phases de plateforme en 2D que l'on pouvait retrouver dans Link's Awakening. Ici elles sont beaucoup plus présentes et permettent de varier le gameplay et de conférer au titre une dynamique beaucoup plus orientée action. Un très bon point car à titre personnel j'ai toujours été un peu déçu de ne pas retrouver ces phases dans d'autres titres depuis Link's Awakening. Finalement le seul inconvénient de ces donjons c'est qu'ils sont relativement courts. Du moins on aimerait pouvoir rester plus longtemps dans ces donjons. Car en plus ils ont été modernisés rendus beaucoup plus agréables en termes de déplacement et de lisibilité mais ce qu'on peut voir c'est qu'ils conservent malgré tout la force des modèles plus anciens tout en offrant des combats de boss variés et assez originaux pour ça je vous laisse la surprise. Bref l'un des gros points forts de ce titre vous allez voir que ce n'est pas le seul élément qui a bénéficié des années pour s'améliorer puisque toute la partie exploration a aussi été revue pour vous offrir un vrai confort de jeu. Car en dehors des donjons et l'histoire principale vous allez avoir pas mal de choses à faire entre les différents collectables, les failles mineures à combler, les quêtes secondaires et les échos à trouver, le reste du monde d'Hyrule possède beaucoup de secrets et c'est un vrai plaisir que de se promener. D'autant plus que l'exploration a été rendue beaucoup plus agréable que ce soit via la présence de téléporteurs grâce au fait que l'on puisse facilement marquer des points d'intérêt sur notre carte ou encore grâce au fait qu'on puisse immédiatement voir où se situent les quarts de cœur ou autres ressources qu'on a pu récupérer très pratique pour se diriger vers le 100% ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai quasiment terminé le jeu en entier assez facilement et sans soluce. Tout a été fait pour rendre l'exploration moins fastidieuse et ça fonctionne d'autant plus qu'on est vraiment récompensé par nos différentes trouvailles. En effet, ce Zelda Echoes of Wisdom embarque un système de pièces d'équipement qui permet d'améliorer certains attributs de la princesse comme le fait de nager plus vite, de récupérer plus facilement des cœurs ou d'améliorer certaines résistances. Ces objets s'obtiennent généralement en fouillant Hyrule ou en effectuant des quêtes secondaires qui sont généralement assez oubliables puisque beaucoup demandent de faire apparaître tel ou tel écho mais qui ont le mérite d'exister. Tout comme les tenues qui changent peu de choses au final en dehors de l'aspect cosmétique sauf exception. Mais tous ces éléments mis bout à bout offrent un vrai sentiment de liberté et surtout le goût de l'aventure constamment récompensée et héritée de Breath of the Wild qui se retrouve dans une formule plus traditionnelle et ça fonctionne. Quant aux failles on en a brièvement parlé tout à l'heure mais en gros vous allez avoir des failles qui mènent à des donjons ou des failles qui sont mineures que vous allez pouvoir combler pour dévoiler certaines zones de la carte. Et en fait dedans vous allez devoir récupérer différents points lumineux qui se trouvent éparpillés afin de sceller l'entrée. Encore une fois il y a plein de manières de passer comme dans le reste du jeu de manière générale ce qui je pense offrira sans doute de très beaux moments de speedrun et surtout aussi je pense une bonne visibilité au titre sur les différentes plateformes de stream car il y aura autant d'aventures différentes que de joueurs différents. Enfin dernière étape obligatoire avant le verdict final pour cette Ecos of Wisdom il est temps de parler de l'aspect technique et de ce point de vue là on retrouve la très bonne patte de Grezzo qui avait déjà œuvré sur le remake de Link's Awakening, le côté shibi fonctionne particulièrement bien surtout sur les créatures que l'on invoque car cela leur confère un aspect figurine renforçant un peu plus l'immersion et cette impression de diriger des pièces d'échec. J'ai été aussi agréablement surpris par la fluidité de l'ensemble et je n'ai pu constater de ralentissement à titre personnel même quand il y avait plusieurs ennemis que j'avais pu invoquer. Bref du très bon et la direction artistique vient en plus apporter une très belle touche à l'ensemble. Autre point intéressant maintenant le sound design a été particulièrement travaillé et on retrouve avec joie des sonorités bien connues ainsi que des thèmes musicaux qui reprennent des airs issus de la longue tradition musicale de Zelda. Petit bémol toutefois les compositions s'avèrent moins marquantes je trouve que d'autres morceaux et on retiendra surtout ceux qui mêlent finalement des passages de titres plus anciens. Bref vous le voyez The Legend of Zelda Echoes of Wisdom est donc un titre résolument original qui pourra diviser par certains aspects malgré tout. Néanmoins on ne peut enlever le fait qu'il apporte un vrai vent de fraîcheur à la licence et une vraie proposition marquante et différente vis-à-vis de la série The Legend of Zelda. Le fait d'incarner Zelda n'est pas un simple habillage esthétique et le système d'écho vient bousculer totalement toutes nos approches traditionnelles. On regrettera simplement un manque d'ergonomie au niveau de la sélection des échos ce qui contribue à faire en sorte que le joueur se serve généralement des mêmes échos et reproduise les mêmes gestes. Mais si on se retourne sur notre aventure et sur tout ce qu'on a pu vivre, Echoes of Wisdom est un jeu qui parvient à nous rappeler de très agréables souvenirs tout en créant sa propre voie grâce aux évolutions de la série. Un titre à ne pas négliger donc et qui s'avère être une excellente surprise et c'est pour toutes ces raisons que je lui ai attribué la note de 17 sur 20. Echoes of Wisdom demeure imparfait sur certains aspects mais constitue une alternative extrêmement intéressante à la formule des Zelda 3D. Bref c'était Tabalou pour JVM et sur ce je vous dis à bientôt !